Je suis là dans mon atelier où je conçois la plupart de mes œuvres, même pour certains de mes textes et aussi que c'est là où je fais le design de ma marque Doctoway. Dans le hip-hop, je suis rentré par la danse en 1984, comme tous les old school du hip-hop sénégalais qui ont commencé par la danse. Arrivé en 1986, on a commencé à imiter un peu les textes des rappeurs américains, mais qui nous ont poussé à faire nos propres textes, parce qu'on constate des situations qu'on vivait dans notre pays. On s'est engagé aussi à tirer nos textes pour parler aussi des situations aberrantes qu'on vit dans notre pays. Après, je fais en français, je fais en voilà, j'ai mélangé les deux un peu en anglais, parce que aussi, puisque les études nous suivaient tout le temps, on était élèves en même temps futurs artistes. Tous les graphes qu'on fait, c'est par rapport à l'association bien déterminée. Et dans le graph que nous faisons, il y a toujours le reflet de notre quotidien et de notre environnement. Même les couleurs que nous posons, ça reflète vraiment notre environnement quotidien. Maintenant, arrivé à un niveau, le graph est universel, parce que c'est un art qui n'appartient à personne, qui appartient à tout le monde. Le graph a été considéré en Europe comme aux Etats-Unis un acte de vandalisme. Maintenant, arrivé au Sénégal, ce n'est pas le cas. C'est différent parce que les grapheurs ici, ils sont bien respectés, ils sont considérés comme des artistes à part entière. Pour la jeunesse, je suis désolé. Et nous, nous sommes tous les mêmes systèmes de l'avenir, nous sommes isolés. Je suis désolé de cacher en flanche. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.